Aller bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode sur le serveur Holycube ! On se retrouve directement, alors comme vous le voyez je n'ai absolument aucun texture pack, je pense que ça fait du bien de temps en temps de tout retirer et puis de regarder un peu ce que ça donne. Vous l'avez certainement vu dans le World Tour d'ailleurs, ce que ça donne. Voila, la voile je l'ai bien avancée, j'ai travaillé un peu dessus, c'était laborieux. Sous-titrage ST' 501 Mais bon, c'est fait ! Vraiment c'est quelque chose qui demande énormément de temps, donc comme vous le savez quand la semaine est un peu chargée du coup voilà quoi. J'ai également, par ici, j'ai également réparé. Ça par contre ça a été très rapide, comme vous le savez ce type de maison est reconstruit très 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 rapidement, donc allez, une demi heure c'était fait. Le temps de récupérer parfois quelques ressources. Et puis donc voilà, je voulais retirer tout texture pack pour voir un petit peu ce que ça donnait. Généralement quand quelque chose est beau en vanilla comme ça, pur, avec le texture pack d'origine, souvent avec d'autres textures pack, c'est encore plus sympa. J'aime beaucoup ! Alors, dites-moi ce que vous en pensez, donc c'était... Il y a encore deux trois choses à faire, notamment autour de la coque. Mais là, on est vraiment dans le détail, c'est-à-dire que, à peu près à ce niveau-là, tout autour, au niveau de la ligne de flottaison, juste là, on va poser des blocs d'eau, je pense, et puis peut-être des blocs aussi de toile d'araignée. Ici, je mettrais bien une petite trappe. Ouais. Donc voilà, il reste juste quelques petites finitions. Je pense qu'elle est assez sympa. Voilà. Donc voilà, j'ai fait ce qu'on s'était dit suite au Stropole. Je vais continuer à faire mes petits épisodes tranquillou, mais de temps en temps, j'accélérais un tout petit peu le mouvement. Comme là, par exemple, vous voyez, je vous ai juste montré un tout petit accéléré de ce qui s'est passé. Et zou, on passe à autre chose ! On va passer directement aux choses sérieuses. J'ai beaucoup, beaucoup farmé cette semaine. Et j'ai fermé du bois... ... 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 une petite toiture en dark oak voilà ça avance un petit à petit j'ai aussi j'ai aussi avancé j'avais plus de dark oak donc j'ai fait une petite pause à ce sujet là j'ai aussi avancé en mettant les trappes un peu partout voilà ici un petit pont de terre je me demande si je pense que je vais faire un petit cerisier ici voilà je vais le remplacer un des petites dalles peut-être en bois clair quelque chose d'assez léger voilà et donc j'ai fermé j'ai fermé j'ai fermé et la priorité aujourd'hui est ce que je peux sauter d'ici ça me paraît un peu loin la priorité aujourd'hui ça va être le trieur de mob on va commencer je pense que on va faire un petit petit mix entre déco et et fonctionnalités ou toi donc donc voilà je vais commencer par faire un trou et puis vous expliquer le concept de du switch parce que je veux quand même que la machine soit capable de de rester afk comme ça et puis de tuer des mobs et puis l'autre switch ce sera de les maintenir en vie et puis de les maintenir en vie donc de les faire réceptionner par de l'eau et puis en dessous de l'étrier voilà donc je creuse et on se retrouve on 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La façon de switcher, donc en bas là, ici on va avoir dans cette direction là je pense, comme ça tout ce qui est chest sera plus accessible. On va avoir toute la série de hoppers, comme ça, voilà. Alors j'ai remarqué que quand j'avais ma petite série de hoppers de 3x3, c'est à dire que la zone centrale est ici, donc les hoppers se dirigeaient dans ce sens là, voilà. Quand j'avais cette zone là, de temps en temps il y avait un petit drop qui tombait un peu à côté, donc je pense que je vais agrandir un tout petit peu, maintenant qu'on a largement de quoi le faire. Voilà, je vais créer quelques hoppers et puis agrandir de 3 sur les côtés comme ça, voilà. Donc ça, 3 de haut, 4, 1, 2, 3, 4, voilà les mobs devraient pas se faire trop mal en tombant. Là, on va essayer de les garder en vie là, cette fois-ci. Donc, ça va les ralentir, hop, on va faire des petites pancartes. Hop, heureusement, on a beaucoup de birch. Voilà, ça pourrait suffire. Ah, ça y est, c'est reparti. Et donc à ce niveau là, la question c'est, est-ce que je change la terre avant de poser les pancartes ? On va peut-être faire ça, faire un truc un tout petit peu plus propre. Qu'est-ce que je vais utiliser ? J'ai pas beaucoup de matériaux là, théoriquement. Voilà, j'ai encore quelques hoppers. Je vais utiliser de la cobble. De toute façon, on va surtout en utiliser une. Et on va poser toutes les pancartes là-dessus. Voilà. Zou. Joli. Quand on est au bord d'un bloc. Est-ce que je pourrais... Quand on est tout au bord d'un bloc et qu'on pose une pancarte. Ah non, là, il m'a pas fait chuter. Bon. Pourtant, j'étais accroupi. Quand on est accroupi, mais qu'on marche le long d'une pancarte. Donc là, je suis accroupi. Étrange. Donc voilà, on a notre petit pattern. Là maintenant, théoriquement, si je verse un seau d'eau, rien ne tombe. Voilà. Et donc, on va tout autour... La question... On va placer 4 distributeurs, en fait. Voilà. De chaque côté. Pas dans ce sens là. Voilà. Qui vont tous distribuer un seau d'eau. Ce qui va permettre de remplir l'espace avec de l'eau. Voilà. Ça va créer une petite mare, en fait. Qu'on va ensuite agrémenter. Bon, pour l'instant, cobble. Je pense que je vais les déclencher par en dessous, simplement. Puis donc, un seau d'eau dans chaque. Et... On l'actionnant. On va se faire un petit levier histoire d'eux. Voilà. Les 4. Alors, ils sont suffisamment éloignés pour ne pas créer de source d'eau. Par contre, ça va faire un truc un peu carré. C'est pas très joli. Donc... Hop là. Je vais récupérer ça. Et je vais le reculer un peu. Super. La source est là. Donc c'est ça. Je vais tout reculer de 1. Je vais mettre les distributeurs à ce niveau-là. Et ça devrait fonctionner. Allez-vous ! En tout cas, ça marche. Ils arrivent en bas. Et ils sont vivants. Cavare. Les zombies masqués. Allez, on se retrouve. On se retrouve chez Edo. Voilà. On revient. Tous les toits oranges. La belle petite pagode. C'est une 5 étage, pas une 3. Ça, c'est de la grande pagode. Donc on a des chats ici. Un, deux. On en a un là qui se balade. Et puis, on en a encore un ici, je crois. Oui. Vanina. Rappelle-toi. Rappelle-toi. Donc on va faire notre petit test. Est-ce que quand des chats ont été dressés par quelqu'un d'autre... Bon, oui, mon peuper. Qu'est-ce que tu as ? Qu'est-ce que tu regardes le poulet ? Je ne sais même pas si je peux te nourrir. Là, je vais taper. Donc ce n'est pas la peine. Donc, est-ce qu'on peut les nourrir déjà ? Alors, on peut. On peut les nourrir. Voilà. Qu'est-ce que vous avez envie de faire des bébés, là ? Allez, allez. Approchez-vous. Faites-moi un petit chat que je puisse ramener à ma tour à mob. Allez, allez. J'ai un petit doute. Toi, tu n'es pas loin de Vanina. Allez, allez. Faites-moi des petits chats. J'ai utilisé les poissons d'avril. Allez-y. Toi, tu es debout. Et toi, tu es assis. Est-ce que ça fait une différence ? Normalement, ils devraient pouvoir se déplacer. Allez, allez, allez. On ne peut pas les accrocher. En tout cas. Ça, c'est certain. Et vous deux ? Pas de petits chats ? Bon. Donc, voilà. Démonstration est faite. Effectivement, on ne peut pas. On s'était posé la question pendant le World Tour. On ne peut pas... Lui, il m'inquiète, puisqu'il est trop près du mur. Je ne voudrais pas, en me déconnectant, qu'il se retrouve dans le mur. Voilà. C'est mieux. On ne peut pas nourrir... Enfin, on peut nourrir les chats de quelqu'un d'autre. Mais du coup, ils ne font pas de bébés. Bon. Voilà. Et on ne peut pas les accrocher avec une laisse. C'est fait. Tiens ça. Il faut que... J'adore ces fleurs. Et ça fait... Quelle couleur ? Du bleu clair. C'est exactement ce dont j'ai besoin. Il va falloir que je vienne dans... Dans le biome marais. Pour pouvoir spammer un petit peu ces fleurs-là. On va éviter d'utiliser du lapis pour colorer de l'argile. Allez. Donc j'ai encore un tout petit loot. Je vais utiliser la machine à pêche de Edo. Vous voyez, c'est une machine qui distribue automatiquement des cannes à pêche. Et puis il suffit de spammer l'eau comme ça jusqu'à ce que les poissons soient pêchés. N'hésitez pas à remplir votre inventaire de terre. Comme ça, automatiquement, tous les loot vont pouvoir... Voilà. Terminer au niveau des coffres. Donc ça, c'est fait. Donc voilà, je pêche un petit peu. Je récupère des poissons normaux, pas renommés. Et puis on se retrouve. C'est parti. On se retrouve, ça a été assez rapide. Alors, dernier petit test. Allez les petits. T'es dans la fleur, toi. Je ne vais pas réussir à te cliquer. Et là, t'es dans une herbe. Voilà. Allez mon grand. Tiens. Et toi. Voilà. Alors, est-ce que c'était un problème de poissons pas frais ? Au pire, j'ai un plan B. Parce que j'ai trouvé une autre jungle que celle où tout le monde allait. Donc je pense que je vais pouvoir y trouver des Oslo. Mais bon, c'est toujours beaucoup plus long que de venir faire un petit tour ici et puis essayer. Allez, allez. Allez. Ah non. Bon. Définitivement. On va partir faire une petite balade. Tiens. Encore un chat ici. C'est, je pense, quelque chose d'assez mal géré dans Minecraft. Parce que... Ouais. Je pense que quelqu'un qui nourrit suffisamment un chat, un peu comme un cheval, devrait pouvoir le réapprivoiser. Ce serait vraiment quelque chose qu'il pourrait rajouter et qui serait assez sympathique. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, quand quelqu'un a récupéré des chats, du coup, ils ne sont plus du tout transmissibles. Ce serait pas mal qu'il faille utiliser peut-être 3-4 poissons histoire de réapprivoiser. Réapprivoiser un chat qui est déjà un autre joueur. Allez. Un squelette masqué. Ça fait longtemps que je n'en ai pas vu. Avec mon texture pack, du coup, tous les squelettes qui ont une armure en cuir. Oh, il est witch. Est-ce que nous serions en période de lune no... Ah non. La lune n'est pas noire. Sinon. Les marais sont remplis de slime, les nuits de lune noire. Est-ce que vous le saviez, ça ? Allez, go ! Bon, ben, direction... Si on veut continuer cette usine à... Oh. Ce trieur de mobs, on ne va pas avoir d'autre solution que de partir en balade dans... Hop là. Dans la jungle. Allez, on rush. Donc, on est rep... Hop. Encore une attaque des zombies masqués. Ah oui, en plus, je n'arrive pas à le toucher. J'ai plus de flèches, je suis en train de trier, en fait. Je ne les ai pas mises là. Là. Merde. Donc, nous revoilà. J'étais en train de faire un petit tri et puis, en fait, on va attaquer le mécanisme juste en dessous. Je vais le faire un petit peu, ma façon à l'arrache, comme d'habitude. Je fais tous mes systèmes que des systèmes persos. On va avoir donc la ligne qui va arriver ici. On va pouvoir la matérialiser, à peu près comme ça. Donc, j'ai des entonnoirs. Donc, la ligne qui va arriver ici. Et puis, qui va certainement terminer, là, par un chest qui sera un chest poubelle. Donc, on ne va pas tout trier parce que, regardez, chair putréfiée, flèche. Voilà, c'est essentiellement les deux gros coffres que j'ai, chair putréfiée. Un peu d'os. Un peu d'os et puis après, le reste... Bon, j'ai ramené beaucoup de choses, mais en gros, c'est ce qu'il y a. Je crois que tout est là. Il y a des bâtons aussi. Il y avait des bâtons que j'ai récupérés. Mais bon, tout ça, c'est vraiment du poubelle. Les oeufs d'araignée aussi. Pas du poubelle à jeter, mais du poubelle. Enfin, des choses qui ne sont pas très... Est-ce que j'ai de quoi me refaire un coffre ? Non. Donc, je vais prendre celui-là. Je vais, je vais, je vais, je vais. Ah, c'est vite le souk. C'est très vite le souk. Voilà. Donc ça, c'est vraiment la priorité à trier. La chair de zombie. Donc, je fais mon calcul. Chair de zombie, os. Chair de zombie, os. Et puis, puis flèche. Finalement, c'est les trois choses à trier. J'aurais voulu en trier quatre, en fait. Pour, alors je vous montre comment j'avais l'idée de faire ça. C'est-à-dire que quand on trie, on va avoir des chests qui vont se retrouver... Je vais prendre ça pour le simuler. J'aurais dû prendre des chests. On va se retrouver avec... Pas ici, je voudrais que ce soit au moins trois de large. Donc, je vais creuser encore un dans le mur. Voilà. Creuser encore de un dans le mur. Et avoir des chests. Ah oui, c'est vrai que j'en ai pas assez. À ce niveau-là. Quand il y en a un qui sera plein. Du coup. Donc voilà. Un filtre. Double coffre, double coffre. Double coffre, double coffre. Donc avec des filtres qui partent sur les côtés. Donc on va avoir un filtre qui va ramener toute la viande de... Toute la chair de zombie par là. Un filtre, toutes les os. Un filtre, toutes les flèches. Et puis un autre. Donc du coup, il m'en faudrait quatre. Je pense. Pour que ce soit symétrique. Et puis au final, ça arriverait sur... Je l'ai pas pris du coup. Mais ça arriverait sur un petit coffre. Ah bah si, je l'ai mis en bas. Que je vais poser tout de suite. Parce que c'est celui qui pour le moment récupère les loot. Parce que là, la machine est en marche. Et donc théoriquement, ça devrait être plein ici. Voilà. Un peu de construction. Donc, je voulais absolument commencer à reposer un chest. Donc l'étrier fera ça. Clairement là, on est un tout petit peu trop haut. Donc il va falloir au moins que je descende de deux, je pense. Quelque chose comme ça. Parce que là, ici, en fait, on va voir des hoppers qui vont partir. Donc ça qui va trier par ici. Ça qui va trier par là. Et puis là, pareil. Et donc, je suis trop près. Ça qui va trier par ici. Et qui va trier par là. Ouais, c'est ça. Les chests d'ailleurs. J'ai deux solutions. Vous savez, quand on veut trier... Quand on veut trier avec des hoppers, on a deux solutions. C'est soit on trie comme ça. C'est-à-dire que pour avoir plusieurs chests de rangement. Les deux grandes solutions, c'est soit ça. C'est-à-dire qu'on fait arriver tous les loot sur ces coffres-là. Et puis ensuite, on les fait décaler dans ce sens-là. Donc on va avoir une espèce d'escalier de coffre comme ça. Soit, je pense que c'est mon préféré. Un système comme ça. Qui du coup est impair. Où on a les choses qui arrivent. Et ça descend dans le coffre. Ça arrive là, ça descend dans le coffre. Ça arrive là, ça descend dans le coffre. Voilà. Je pense que c'est mon design préféré. Donc je vais faire quelque chose comme ça. Voilà. Et donc, plutôt que d'avoir des petites alcôves sur les côtés de 2. Ça va être des alcôves de 3. Donc ici. Voilà. Là, pour l'instant, c'est vraiment juste le brainstorming. Je vais avoir 2 alcôves de 3. Ici, idem. 3. 2, 3. 3. Donc c'est ça. Et donc, le coffre de, entre guillemets, bordel, sera à peu près à ce niveau-là. Alors, sachant que je voudrais que l'accès soit centré par rapport à... Bah, ce sera une espèce de petite... Petite mare. Centré par rapport à ici. Donc oui, on est pile en face. On va reculer encore, du coup. Alors, je vais agrandir cette pièce-là. Je vais commencer à mettre en place le système. Et puis, je vous retrouve... On voit ça ensemble. On se retrouve au niveau du trieur. Je finis... Je finis de déplacer quelques coffres. Et vous allez voir. Je vais vous montrer ça. Je vais vous montrer le système. Donc, il ne doit pas me rester grand-chose dehors. Bah. Carrément. Un zombie masqué, mais enchanté. Yes. Pantalon cuir, solidité. Yeah. Donc. Il ne doit pas me rester grand-chose en haut. Peut-être... Non, ça. Vide, vide. Et puis là, quelques flèches. Un peu de... Alors, tout ça, je ne les ai pas encore triés. Je vous montre ça. Donc. On se retrouve en bas. Alors, ce qui se passe, c'est... C'est un système de tri assez simple. J'ai tout construit. Je voulais vraiment avancer. Vraiment finir ça dans cet épisode-là. Pour pouvoir attaquer la déco ensuite. Donc, on va. Voilà. La petite particularité, elle est juste ici. Je vous montre ça. Tac. Donc, en fait, la ligne de hopper... La ligne de hopper, elle est juste au-dessus. Voilà. C'est la ligne par laquelle tous les loot arrivent. Et donc, on a un système de tri classique. On a deux hoppers, l'un au-dessus de l'autre. Dont un qui est vérifié par un comparateur. Donc, voilà. Il y a ce comparateur-là qui va vérifier le hopper. Donc, vérifier ce qu'il y a à l'intérieur. Et le filtre, en l'occurrence... Voilà. Il est placé ici sur les flèches. Et ici, normalement, c'est sur la chair putréfiée. Donc, on va le mettre d'ailleurs. Alors, qu'est-ce qui se passe techniquement ? C'est très simple. Bon, le comparateur peut détecter à travers un bloc. Donc, j'en ai profité. J'ai mis un bloc. Ça me permettra, je pense, au niveau de la déco, de faire des choses un peu plus sympas. Donc, le comparateur vérifie s'il y a plus que 18, 19, 20, 21, 22. Plus que 22 objets dans le hopper. Comment il fait ça ? C'est parce que c'est simple. À partir de 23 objets, dans un hopper, le comparateur émet un signal de 2. Voilà. Là, en l'occurrence, on est à 22 objets. Donc, le comparateur émet un signal de 1. Ce qui permet, ce qui empêche le signal de passer par ici, d'être récupéré par le repeater et d'être envoyé dans ce bloc-là. Ce bloc-là qui alimente la torche. La torche qui se trouve ici. Donc, quand on est à 22 objets, la torche qui se trouve ici bloque le comparateur d'en dessous. Puisqu'en fait, elle alimente ce bloc. Et donc, ce bloc, voilà, stoppe ce comparateur-là. Donc, voilà. Là, il y a des pierres à l'intérieur qui viennent certainement du fait que j'ai détruit le bloc. Voilà. Mais théoriquement, il devrait y avoir, voilà, des items qui sont triés. Donc, voilà. Dès qu'on passe à 23 items, vous voyez, la torche clignote. Vous allez le voir en bas de l'écran. Dès qu'on passe à 23, la torche s'éteint un instant. Donc, du coup, permet à ce hopper-là de laisser passer l'item. Et ensuite, l'item est envoyé dans ce coffre-là. Et puis, par un système de hopper, voilà, est envoyé dans tout ce système de stockage. Je ne sais pas si ça me plaît. Mais je pense que, d'ailleurs, pour les items qui seront un peu moins nombreux, je vais peut-être faire simplement un coffre-hopper, 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 de deux. Juste là. Donc, ça fermerait comme ça. Parce que, peut-être pas la peine d'avoir autant de stockage. Bon, pour les flèches, tout ça, oui. Pour la chair, pas de problème. Il n'y a que ce coffre-là qu'on ne peut pas ouvrir à cause de ce bloc. Mais bon, de toute façon, généralement, il faut ouvrir en bas. Et je n'avais plus de hopper, pour terminer là. Donc voilà, le système hyper simple. La seule particularité, là, c'est que, par rapport au système habituel que tout le monde utilise, la torche se trouve juste sous le hopper. Moi, j'ai décalé d'un bloc. J'ai tout décalé d'un bloc. Comme ça, ça va me permettre, avec ces blocs-là, de faire un petit peu de déco. Je pense même, peut-être, descendre encore, en termes de hauteur. Peut-être descendre d'un bloc, encore. Voilà. Donc, c'est répété. C'est la même chose, en fait. Tout ce système-là, avec la chair putréfiée. Donc, dès que ça passe à 23 items, le comparateur envoie le courant dans le bloc qui éteint la torche. Pendant une seconde, juste le temps de laisser passer un item. Et donc, il se retrouve à 22 items, forcément. Puisque l'item est passé. Et donc, la torche se rallume, puisque le signal n'est plus assez long pour l'éteindre. Voilà. Système classique, système très, très simple. Je vais encore aménager un tout petit peu. Pour l'instant, le reste des items, qui ne sont pas très nombreux, arrivent tous dans ce coffre-là. La question qui se pose, et qu'on se posera au prochain épisode, ou au suivant, je vais peut-être faire une petite pause et puis passer à autre chose. Ça va être la déco. Et en fait, je n'aime pas trop le fait d'arriver juste en bas comme ça. Parce que là, nous sommes en face. Et j'aimerais qu'ici, ce soit fermé. Et qu'on accède, en fait, que ce soit une grande allée. Qu'on puisse rentrer. Donc, en fait, l'accès, je pense que l'accès au loot, se fera plutôt par les côtés. Donc, ici, peut-être encore des petits coffres de triés. Triés, peut-être, glowstone, redstone. Des choses comme ça. Des choses utiles. Et puis, donc, du coup, j'aimerais que l'accès se fasse... Peut-être quelque chose d'intermédiaire. Ici, fermé. Hop. Donc, on aurait quelques petits coffres ici. Et puis, ici, un petit palier intermédiaire. Et avec un accès, en fait, de ce côté-ci. Les escaliers qui arrivent comme ça. Je pense que, techniquement, ça devrait passer. Donc, ici, on aurait encore un trieur. Là, on va avoir le coffre... Le dernier coffre. Ça, ici, les coffres. Un petit palier intermédiaire encore. Là, ici, il y aurait des dalles pour faire la transition. Ça ne me semble pas trop mal. Ici, on va pouvoir faire une jolie arche pour cacher. Parce que là, tout ça, on peut le boucher. C'est l'avantage d'avoir écarté tout d'un bloc. Bon, là, ça fait peut-être un peu bas. Tout ça, on peut le boucher. Tout ça, également. Tout ça, on peut le cacher. Ça fait une espèce de... Non, là, on y accède. Tac. Voilà, tout ça. On peut aussi faire les arches. Je ferai ça en escalier. Donc, voilà. Il y a moyen... Il y a moyen de faire une petite déco assez sympathique. Et donc, ici, on aurait un palier. Et je pense faire le même de l'autre côté. Alors, je vais vous dire tout de suite à quoi je pense, en fait. Donc, ici, ce serait boucher. Hop. Ici, les escaliers qui remontent. On va sortir comme ça, directement. On va refaire la sortie. J'espère qu'on va pas arriver dans le lac. Je sais qu'il y a un petit lac pas loin. Ce serait pas de vol. Oh, on doit pas être loin. Donc, non. On arrive au niveau du chemin, ça va. Donc, on va avoir une sortie ici. On va avoir une sortie de l'autre côté. Et donc, en fait, de chaque côté, je vais faire une petite tour très légère. Peut-être deux ou trois petits étages. Vraiment pas grand-chose. Une petite tour. Toute une petite palissade. Et une grande porte. Une grande porte ici. Donc, tout ça, ça va pouvoir être bouché. Ça va être impeccable. Donc, une porte. Une entrée. Parce que ce que je voudrais, comme je vous l'ai dit, pour la pagode, pour la jonque, etc. Il y a un système dedans qui est décoré. Là, pareil. La tour à mob, elle est décorée en pagode. La jonque, c'est l'usine de feu d'artifice. Et donc, ici, je voudrais décorer. Mais bon, clairement, tout ça, là, c'est moche. Voilà. Donc, on va retirer toute la forêt. Et je pense que pour décorer un petit peu, on va faire un grand bâtiment. Grand bâtiment asiatique, juste ici. Je vais voir ce que ça donne quand on applique les techniques japonaises à un espace un peu plus grand. Je vais en profiter. J'ai de l'espace ici. Je crois d'ailleurs que... Je ne sais pas s'il y a moyen de monter, jeter un coup d'œil, mais... C'est vraiment une grande forêt de birds derrière. Il n'y a rien du tout. Hop, par ici. Ouais, voilà. On a vraiment un grand espace ici. Donc, pour décorer l'arrivée de la tour à mob, etc. Je pense faire un... Une espèce de petit... Peut-être un petit château. Un petit château japonais. Voilà. Carrément. C'est la rentrée. On va avoir un peu de temps de jeu devant nous. On en profite. On relance des projets importants. Donc, voilà. Un petit bâtiment japonais. Pas un temple comme Roi Louis, mais plutôt un château. Voilà. Pas un J, un Joe. Ça nous permettra de reparler un petit peu de tout ce qui est construction. J'ai continué à étudier un petit peu le style japonais. Et j'ai encore 2-3 choses à vous dire et à vous montrer. Voilà. Ici, du coup... Où est le levier pour actionner ? Il va falloir que je lui trouve un autre endroit. Voilà. Pour ce système. Donc, en mode comme ça, les mobs qui arrivent en dessous ne meurent pas. Et donc, on verra. On verra ensemble. Je vais descendre par là. À ce niveau-là, on va... Non, il faut que je leur actionne là. Ce ne sera pas un levier au final. Donc, quand les mobs tombent ici, ils seront vivants. Et donc, on va ici faire un système de tri. Et notamment... Notamment, à ce niveau-là... Pourquoi c'était ouvert ça ? C'est quand je vous ai montré, je pense. Voilà. Donc, tout ça s'est fermé. Impeccable. Et notamment, on va partir à la recherche du chat. Maintenant qu'on sait que ça ne fonctionne pas, le fait d'adopter un chat. Et ici, on aura un chat qui fera que les creepers auront envie de s'enfuir dans cette direction-là. Le but de ce trieur à mob, après le trieur à item, donc on a vraiment les deux là. Tout est concentré dans cette construction. Ce sera d'envoyer les creepers dans cette direction-là, vers le bâtiment qui sera juste derrière. Voilà. Je n'ai pas de moyens de ressortir d'ici. C'est bon signe, ça veut dire que les mobs non plus. Mauvaise idée. Mauvaise idée. Je suis juste sous le hopper. Ouais. Sous le distributeur. Donc je vais sortir de l'autre côté, ça va être plus simple. Allez. Donc on se retrouve. On se retrouve pour la suite de ces constructions. On va parler architecture. On va parler déco la prochaine fois. Ou pas. Ça dépend s'il y a une intervention. Peut-être du quoi la masquer. J'ai gardé. Pour tellement accueillir. Voilà. Allez. On se retrouve dans le prochain épisode. Salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada